Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur la notion de complexité position de première année de l'IFM4 de l'EFOM. Je suis Thomas Wazinski et je vais présenter certaines données en lien avec la notion de complexité et l'intérêt potentiel de cette notion-là en kysthérapie en prenant l'exemple du diagnostic masochisthérapique. Pour commencer, je voudrais vous présenter le plan de la vidéo. Je vais vous présenter le cadre du cours, comment il s'inscrit dans la formation en masochisthérapie, quel intérêt ce cours peut-il avoir pour la pratique masochisthérapique. Nous allons introduire la notion de complexité sans rentrer trop dans les détails, mais voir quels sont les éléments qui sont particulièrement pertinents probablement pour réfléchir l'exercice. masochisthérapie, puis nous aborderons la définition du diagnostic masochisthérapique qui s'inscrit complètement selon nous dans une réflexion en lien avec la complexité. Quand nous regardons ce qu'est la masochisthérapie, les textes de loi identifient 11 activités dans le champ de la masochisthérapie qui sont le fait de faire un bilan d'une personne, principalement un bilan autour de sa fonction, de poser un diagnostic spécifique masochisthérapique sur ce que pourra entreprendre le masochisthérapeute pour aider le patient, puis des éléments sur des stratégies de soins, comment construire une stratégie de soins, encore un acte réflexif, prendre en charge un patient, intégrer la masochisthérapie dans les notions de la santé publique et les bienfaits pour la société en général, savoir coordonner l'action de la masochisthérapie avec d'autres interventions médicales et paramédicales, savoir gérer une structure, avoir une pratique professionnelle et réfléchir dessus, développer le savoir dans le champ de la masochisthérapie avec la recherche, et participer à la formation, que ce soit des pairs ou des patients. Donc ça ce sont les 11 activités qu'on retrouve dans ce qui définit un masochisthérapique. De ces 11 activités, 3 sont principalement en lien avec les informations de ce cours. La première c'est évidemment l'acte de bilan et le DMK qui en suit, puis évidemment la stratégie de soins qui découle du diagnostic masochisthérapique. Ces 3 activités-là bénéficient d'une réflexion autour de la complexité de l'être humain et de sa prise en charge. Cette dizaine d'activités qui définissent la masochisthérapie nécessitent une dizaine d'autres compétences de la part des masochisthérapeutes. La première qui est d'évaluer et d'analyser un patient, de concevoir un soin, de promouvoir la santé, de faire et d'évaluer la masochisthérapie, de communiquer en tant que masochisthérapeute, d'avoir une certaine expertise dans le champ de la masochisthérapie et du soin centré sur la fonction des patients, de savoir faire un travail métacognitif de réflexion sur sa pratique, de savoir traiter des données de la science, organiser une structure, coopérer avec les autres acteurs, informer et former ses pairs et les patients. Ce sont les 11 compétences à développer en tant que masochisthérapeute. De cette dizaine de compétences, 5 sont particulièrement en lien avec les informations de ce cours. Celles sur l'évaluation d'un patient, la conception d'un soin, sur la réalisation de la masochisthérapie et son évaluation, qui est très en lien avec le fait d'avoir une expertise, de pouvoir réfléchir sur la masochisthérapie et d'avoir un travail métacognitif sur sa pratique pour la perfectionner. Nous avons décidé de parler aussi du diagnostic masochisthérapie, car nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement central dans l'activité du masochisthérapeute. Ce sens-là, il est difficile de communiquer avec les pairs et les autres professionnels de santé et de concevoir un soin adéquat pour le patient. Ici, nous aborderons la notion de ce qu'est le diagnostic masochisthérapie en proposant une définition et les limites qu'il peut y avoir autour du problème de la définition du diagnostic masochisthérapie. Il faut avoir en tête que le DMK, le diagnostic masochisthérapie, est quelque chose de très spécifique et qui permet de faire de la masochisthérapie une profession à part entière qui se définit autour de cet objet-là. Le DMK permet aussi de classifier les patients et, selon la méthode que nous allons utiliser, plusieurs approches de classification existent, que ce soit probabiliste, hypothéco-déductive, centrée sur les éléments biomédicaux, psychosociaux. Ces différentes méthodes de classification vont nourrir le DMK et seront à maîtriser et à aborder dans d'autres temps. Nous inscrivons le DMK pour nous dans une approche EBP, donc Evidence-Based Practice, pour dire que quand nous réfléchissons à comprendre la situation d'un patient que nous posons un diagnostic sur ces altérations de fonction et comment par la suite les traiter, nous devons nous inscrire dans une pratique fondée sur les preuves, utiliser la science, notre expérience, mais aussi les attentes et les compréhensions du problème de santé par le patient. L'objectif de ce cours est de bien comprendre que l'exercice de la masochistérapie repose sur des efforts cognitifs de gestion d'un grand nombre de données et facteurs afin d'adopter un comportement ad hoc. Nous entendons par là qu'il est central pour un masochistérapeute de comprendre que la part cognitive du travail, de gestion d'informations, de recherche d'informations, de faire donner un sens cohérent aux informations qu'il a, issues de la science et issues de son expérience, est nécessaire pour entrevoir, de construire une démarche thérapeutique adaptée aux patients spécifiques et efficientes. Sans cela, et sans l'utilisation d'une réflexion très globale et englobante des données de la science et des données de l'expérience du praticien et du patient, il nous semble peu probable que nous puissions arriver à une démarche de soins intéressante pour le patient. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec l'abord de la notion de complexité dans le sens qui a été proposé principalement à la base par Edgar Morin qui s'appuie sur plusieurs travaux. Mais nous allons nous inscrire là-dedans et utiliser une de ses propositions, une de ses interventions pour décrire cette notion-là qui est centrale selon nous dans le soin. Pourquoi nous voulons parler de complexité ? Et aussitôt dans la formation, c'est pour accepter la non-simplicité des choses et une possible part de hasard non différenciable fondamentale de l'ignorance dans la pratique d'un masochistique et du soin en général. Il faut que nous acceptions de naviguer avec une part d'incertitude. Il est impossible de connaître tous les éléments de la science et tous les éléments de la science ne répondent pas à toutes les questions possibles de la vie. Il y aura toujours une part de hasard et cette part de hasard est fondamentalement indissociable de l'ignorance. Soit j'ignore quelque chose, soit je sais beaucoup de choses, mais il y a encore des fluctuations que je ne sais pas expliquer, ce que nous appellerons du hasard, et intrinsèquement c'est indifférenciable de l'ignorance. Il est vraiment essentiel d'avoir ça en tête pour éviter l'écueil d'avoir des réflexions simplistes en se disant, par exemple, un patient a mal à tel muscle et quand on frotte dessus c'est mieux, donc je vais proposer du massage et que j'aurai une réflexion très linéaire en disant, telle classe nosologique, par exemple douleur musculaire, je mets en face un traitement qui est le massage de façon stéréotypée. Cette réflexion-là n'est plus à l'ordre du jour maintenant que la profession se veut très réflexive, orientée vers la recherche et indépendante. Nous ne sommes plus des effecteurs, mais nous avons à avoir une démarche d'ingénieur et de chercheur pour comprendre comment soigner au mieux nos patients et cela impose de sortir de schémas simplistes de réflexion. La complexité est inhérente à l'être humain, à l'ensemble des êtres vivants, mais là nous nous intéressons à l'être humain. L'être humain peut être défini comme un assemblement de plusieurs systèmes, le système digestif, le système musculaire, squelettique, respiratoire, cardiovasculaire, nerveux, urinaire et plein d'autres. Et nous savons bien que nous ne sommes pas que cela et que cette approche qui est très orientée sur les différents systèmes de l'être humain et qui a une approche par division de l'être en plusieurs systèmes, ne rend pas compte de l'ensemble d'un être humain. En effet, quand nous avons une réflexion centrée sur les systèmes de l'être humain, avec les systèmes que nous avons cités tout à l'heure, nous avons une approche que nous qualifierions de microscopique en nous intéressant à une petite échelle des constituants de l'organisme et de l'être humain et que cette seule échelle ne peut suffire à comprendre pleinement à l'être humain. Par exemple, si nous reprenons le cas d'une douleur située, dirons-nous, au niveau musculaire, est-ce que simplement réfléchir à l'état du muscle suffira à rendre compte de l'expérience vécue par le patient et de son comportement ? Probablement que non. Et puis, il ne faut pas oublier que ces différents systèmes interagissent entre eux et que l'observation isolée simplement du système musculaire ne permet pas de rendre compte comment l'activité physique, isométrique ou statique, va devoir interagir avec le système respiratoire pour apporter de quoi faire le métabolisme musculaire, comment le transport de l'oxygène et des nutriments va reposer sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur le système digestif qui va pouvoir absorber les nutriments nécessaires. Donc, nous voyons qu'une étude centrée sur les systèmes isolés et séparément ne peut pas suffire à comprendre l'ensemble du fonctionnement du corps humain et encore moins l'expérience vécue d'un patient. Donc, il nous faut trouver d'autres niveaux de réflexion. Au-delà du niveau microscopique d'analyse des systèmes de l'être humain, nous pouvons avoir la réflexion dite macroscopique à l'échelle de l'être et non plus de l'organisme humain. Nous entendons l'être comme une multitude d'éléments. C'est à la fois quelque chose qui se définit par un corps, nous habitons un corps, notre être habite un corps, mais ce qui définit aussi notre être, ce sont nos actions, nos pensées, nos valeurs, nos valeurs, notre morale, ce que nous voulons être, faire, et ce qui va conditionner nos choix profonds. Mais nous sommes aussi un tas d'émotions et une histoire et il faut prendre en compte l'ensemble de ces choses-là pour comprendre un être, comprendre un patient, d'autant plus un patient qui vient avec une plainte et qui va demander de l'aide en demandant du soin. Au-delà du corps humain et de l'être, il faut aussi penser que nous vivons en tant qu'animaux grégaires et qu'en soi, nous sommes aussi des individus qui appartiennent à différents groupes et ces groupes partagent certains traits communs. Nous pouvons très bien penser en premier lieu à la famille, nous appartenons tous à des familles, des familles différentes avec leurs codes respectifs. Nous avons des amis et aussi nos amis vont avoir un impact sur nous, notre façon de penser. Nous sommes dans une société, nous l'oublions souvent, nous sommes dans une société occidentale qui est très différente d'autres sociétés dont peuvent venir les patients que nous aurons à prendre en charge. Il faut avoir ça à l'esprit. Notre culture aussi va définir l'individu que nous sommes et cette culture-là est quelque chose qui est partagé avec d'autres. Donc nous voyons qu'il y a aussi une lecture qu'on pourrait appeler mégascopique qui est au-delà de l'être en considérant l'individu qui va interagir avec différentes choses, des groupes communautaires, des groupes sociaux, qui va partager avec ces groupes-là des lois, comme les lois législatives de l'État-nation ou des éléments de mœurs et de morale qu'il faut prendre en compte pour comprendre complètement un patient dans sa globalité et pas simplement au niveau de son corps ni au niveau de son être mais aussi dans la fonction qu'il englobe dans les différents groupes auxquels il appartient. Ce niveau de lecture nous l'appellerons mégascopique, c'est celui de l'interaction entre l'individu et son groupe comme nous pourrions avoir dans les analyses de foule, par exemple ici sur des concerts et voir comment le comportement d'un individu est influencé fortement par son environnement et les conditions dans lesquelles il est. C'est un élément souvent oublié dans la prise en charge en masoxythérapie, c'est pour ça que nous voulons insister là-dessus et rappeler combien une personne ne peut se résumer qu'à un seul niveau de lecture. Ainsi, nous proposons de résumer cela en pensant qu'une personne est quelque chose qui émerge de l'interaction entre différents niveaux, le niveau microscopique, macroscopique et mégascopique de la personne, que ces différentes dimensions peuvent être vues de façon indépendante, mais que de leur interaction émergent des phénomènes et c'est souvent l'émergence de ces phénomènes-là qu'il nous faudra comprendre pour adapter notre prise en charge et ayons une réflexion en nous disant que le tout ou ce qui définit la personne est supérieur à la somme de ses parties. Une personne n'est pas qu'une articulation, n'est pas qu'un comportement social, n'est pas qu'une pensée et une action. C'est des choses qui sont bien au-delà et il faut aussi avoir en tête que quand la personne s'organise et que l'organisme humain devient une personne, les parties qui sont isolées ont en soi plus de potentialité qui ne s'expriment pas dans les conditions habituelles. Nous pouvons penser au fait que la plupart d'entre nous pourrions très bien avoir de meilleures capacités respiratoires, cardio-respiratoires et musculaires en faisant de l'entraînement. Ça c'est intrinsèque au fait que nous sommes humains et qu'il y a un potentiel important mais du fait de notre vécu, de notre aide, de notre personne, de notre rôle social, tout le monde ne pratique pas du sport à forte intensité et tout le monde ne développe pas ces capacités qui sont intrinsèquement disponibles pour lui. Donc il faut avoir cette réflexion là que la personne et le patient qui est une personne très particulière émerge d'interactions entre des phénomènes microscopiques au niveau de ses tissus, de son organisme, macroscopiques au niveau de son être, de sa pensée, de ses actions et mégascopiques au niveau de ses interactions avec les autres éléments de son environnement. Nous avons parlé du phénomène d'émergence. Qu'est-ce que nous appelons l'émergence ? C'est le fait de voir apparaître des qualités ou des propriétés qui n'apparaissent que par le fait d'une interaction entre différents éléments. Par exemple, une société n'est quelque chose qui n'apparaît que parce que plusieurs individus interagissent entre eux et ce qui est intéressant c'est que cette société, ce nouveau groupe qui a été créé par l'interaction de l'individu va les influencer. C'est typiquement ce qui se passe quand nous décidons de jouer avec un jeu entre amis, les règles que nous mettons émergent du groupe que nous venons de créer et ces règles-là vont conditionner notre comportement. Il y a bien une interaction entre différentes choses qui font émerger des propriétés, qui font émerger quelque chose. Là, une société, là un groupe avec des règles et ce groupe va exercer une contrainte sur l'individu qui en est lui-même à l'origine. Pour partir à l'origine, c'est l'interaction avec les autres qui en est à l'origine. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que étudier le tout permet de comprendre les parties, étudier la société permet de comprendre une partie du comportement des personnes, comprendre la culture de quelqu'un permet de comprendre une partie de son comportement et étudier les individus qui constituent le groupe permet de comprendre certains choix qui sont faits par le groupe et certaines règles qui s'y imposent. Pour prendre un exemple clinique de l'émergence, nous pouvons prendre l'exemple par exemple de la douleur, de l'activité physique et de la santé mentale. Nous savons qu'une personne qui reçoit une douleur aura tendance à faire moins de l'activité physique. Faisant moins de l'activité physique et étant moins en mouvement, elle risque d'avoir des troubles de santé. On voit souvent apparaître des phénomènes de dépression ou d'anxiété chez les patients. Ce qui est intéressant c'est que à contrario, une personne avec cet état de santé mentale de type déprimé ou anxieux aura elle aussi tendance à être plus douloureuse à faire moins d'activité. On voit qu'il est possible de faire apparaître des cercles vicieux d'interaction entre différents phénomènes chez une personne. et aussi si on fait paraître un cercle vicieux en mettant que des éléments négatifs qui se renforcent entre eux, il est aussi intéressant d'avoir en tête que nous pouvons créer des cercles vertueux. Par exemple, nous savons que les personnes qui font plus d'activité physique sont moins déprimées et moins douloureuses et qu'elles prennent plus de plaisir à l'activité et que par conséquent faisant de l'activité prenant du plaisir à ça sécrétant des molécules anti-douleurs elles sont moins douloureuses prennent plus de plaisir à faire les choses restent actives et entretiennent un cercle vertueux. Donc nous retiendrons qu'une cause peut avoir plusieurs conséquences et que selon les conditions ces conséquences vont être différentes donc il faut savoir repérer les différents facteurs qui peuvent jouer sur ceux qui nous intéressent et voir comment les différents facteurs qui interviennent interagissent entre eux pour faire émerger la situation du patient. Pour résumer les principales idées de la complexité surtout la complexité par rapport à la masochistérapie nous pouvons nous dire que en soi la science tend à légiférer pour rendre intelligible le monde quand nous avec la recherche nous mettons en place des règles en disant il y a tel modèle d'explication du comportement des personnes ceci n'est vrai que dans le sens où ça rend compréhensible le monde compréhensible le comportement des personnes c'est de ce besoin de se rendre intelligible le monde qu'on crée des lois et ce n'est pas les modèles et les lois qu'on propose qui sont réels c'est pour nous aider en comprendre le monde l'élémentarité a des limites ne se concentrer que sur les éléments isolés comme si nous intéressions qu'au système cardiaque qu'au système respiratoire pour comprendre un patient sa plainte et son problème de santé ne peut pas suffire et il faut avoir en tête qu'un élément peut être considéré comme un événement à l'instant T quelqu'un qui a un comportement à un instant T c'est un élément de réflexion qu'on peut analyser avec un regard à plusieurs dimensions les interactions entre les éléments et les événements sont autant d'événements et d'éléments c'est ce que nous avons dit avec les aspects mégascopiques quand nous sommes dans le métro quand nous sommes dans de la foule en société et bien probablement que notre vécu si nous sommes malades ou si nous sommes pressés nous n'aurons pas le même comportement qu'à un autre instant nous ne sommes pas pressés nous sommes plus euphoriques nous avons tous connu ça à un moment quand nous sommes dans une soirée nous commençons à prendre du plaisir à y être et nous commençons à discuter un peu plus avec les personnes de l'environnement ce qui n'aurait pas été envisageable dans un autre contexte donc on voit bien que les éléments sont des phénomènes multidimensionnels qui vont interagir avec l'environnement les autres personnes et d'autres éléments et donc il faut regarder cela pour comprendre une situation et savoir comment se comporter dans cette situation là au niveau de l'organisation de l'ensemble émergent des qualités qui n'existent pas au niveau des parties quand quelqu'un discute et commence à s'énerver on peut voir des personnes très calmes habituellement qui dans certains contextes deviennent très nerveuses et s'emportent cela émergeant de l'interaction avec d'autres personnes et d'autres éléments donc nous pouvons et nous devons garder en tête le phénomène d'émergence qui est quelque chose de central dans le comportement des personnes et par conséquent dans ce que nous aurons à analyser pour comprendre un patient et le prendre en charge comme nous avons donné l'exemple tout à l'heure il faut avoir en tête que les causalités ne sont pas que linéaires et extérieures il y a des phénomènes de rétroaction je rappelle l'exemple de l'activité physique et de la douleur nous avons vu que faire de l'activité physique diminuait l'intensité de la douleur et que ça permettait de faire plus d'activité physique alors qu'avoir de la douleur diminue l'activité physique qui diminue la sécrétion de molécules antidouleurs et par conséquent augmente la douleur donc on a en permanence des phénomènes de rétroaction comme nous avons dit avec l'individu et la société et il faut en prendre part dans notre réflexion et absolument sortir de modèles linéaires qui ferait que une infection dans un système amène tel symptôme et par conséquent tel comportement ça laisse la place à plus de flou mais c'est ce flou là qu'il faudra nous entraîner à gérer pour prendre des décisions efficientes gardons en tête qu'un objet ne peut être complètement compris en dehors de son environnement nous ne pouvons comprendre un patient en l'isolant de ses conditions sociales de ses conditions personnelles et que nous-mêmes étant partie de l'environnement qui regarde une personne nous avons nous-mêmes des filtres des façons de penser qui vont influencer le comportement de la personne et ce que nous allons pouvoir en tirer c'est pour ça qu'il y aura un accent mis dans la formation importante sur la communication l'entretien avec le patient parce que selon notre comportement notre façon de penser nous allons interférer avec ce que va pouvoir nous livrer le patient comment il va se comporter lors du soin gardons en tête que notre logique a un pouvoir limité et que l'ensemble d'un système est profondément indécidable nous ne pourrons jamais comprendre pleinement quelqu'un ni ses actions ni toute sa vie il y a trop de données qui interfèrent et nous connaissons mal les interférences entre ces différents éléments constitutifs de la vie d'un patient donc il faut nous laisser possibilité d'une marge d'erreur mais ce qui va être important c'est d'apprendre à gérer cette marge d'erreur et savoir réagir a posteriori pour limiter les erreurs trop fréquentes et caricaturales maintenant que nous avons dressé un rapide portrait de la notion de complexité nous allons aborder le diagnostic masochistérapique et nous allons voir en quoi ce diagnostic masochistérapique est en soi quelque chose de complexe et qui nécessite un travail cognitif et de l'entraînement le diagnostic masochistérapique a été défini par un trait de consensus que nous avons mené ces deux dernières années en 2020-2021 avec plusieurs participants de différentes IFMK en France pour essayer d'avoir une définition consensuelle en France actuellement on considère que le diagnostic masochistérapique est une synthèse formalisée s'intéressant à l'autonomie gestuelle antérieure actuelle et potentielle d'une personne c'est issu d'un raisonnement clinique qui est évolutif tenant compte des dimensions biopsychosociales de la personne en situation de réduction et réadaptation il permet d'entendre vers une décision thérapeutique la plus adaptée possible et l'établissement d'un pronostic donc nous voyons bien dans cette définition que le DMK vient d'un processus de raisonnement clinique donc c'est bien un libellé après un travail de réflexion que ce DMK s'intéresse et c'est sa particularité à l'autonomie gestuelle de la personne évidemment ce qui est dans un cadre biopsychosocial et pourquoi faire un DMK pour pouvoir choisir l'intervention thérapeutique la plus ad hoc la plus adaptée pour la personne et aussi prévoir le pronostic de la personne donc vous voyez qu'il y a certains éléments clés importants de la définition nous avons proposé dans le travail de consensus des définitions d'explication de texte de ces points clés pour justement comprendre l'ensemble des éléments du DMK et toute la complexité point essentiel du DMK la notion de synthèse formalisée alors qu'est-ce qu'on entend par une synthèse formalisée deux aspects le fait que la synthèse doit être compréhensible par chacun par le thérapeute par le patient ou les acteurs du parcours de soins du patient ce qui est essentiel ici c'est que quand nous arrivons à notre moment de diagnostic ce que nous allons exprimer à chacun doit être facilement compréhensible par d'autres thérapeutes pour permettre le suivi du patient si je me fais remplacer qu'est-ce que je dirais à mon collègue comment je vais synthétiser et être compréhensible c'est le premier point au patient ce qui est important de pouvoir expliquer ce que nous comprenons de la situation du patient pour pouvoir se mettre d'accord sur les objectifs communs et puis évidemment il faut que ça soit compréhensible aussi pour les autres thérapeutes du parcours donc éviter des jargons trop spécifiques à une profession à notre profession de kinesthérapeute parce que sinon on risque de ne pas se comprendre et ça va gêner le parcours de soi autre point la synthèse on considère que c'est une opération une méthode par laquelle on procède du simple au complexe des éléments au tout de la cause aux effets et elle révèle la mise en lien des différents éléments c'est ça qui est extrêmement important la situation d'un patient à la base ça a l'air d'être relativement simple il a une faiblesse quelque part il ne peut plus faire quelque chose il a une pathologie cardiaque qui fait qu'il a un déconditionnement à l'effort ça semble simple sauf qu'en fait nous savons bien qu'à pathologie égale des personnes vont avoir des facteurs de risque et des comorbidités vont avoir un environnement professionnel social et familial qui va pouvoir influencer leur comportement vous pensez bien que la notion de situation de handicap c'est la société qui crée le handicap ce n'est pas exclusivement les caractéristiques de la personne et donc on a besoin de partir de quelque chose qui pourrait sembler très simple d'affiner de comprendre toute la complexité de la situation de chaque personne pour pouvoir identifier les bons leviers et faire les liens entre les différents éléments c'est ces liens qui seront les leviers sur lesquels nous pourrons envisager d'agir donc voilà ce qu'on entend par une synthèse formalisée quelque chose de compréhensible par tout le monde qui met en lien les éléments qui puissent rendre compte de la complexité de la situation de la personne que nous prenons en soi ensuite nous avons dit que cette synthèse formulisée que le DMK s'intéresse à l'autonomie gestuelle de la personne le 25 geste un peu s'intéresse à l'autonomie gestuelle dans sa globalité avec les notions situationnelles structurées et fonctionnelles de la personne donc l'autonomie gestuelle la capacité à assurer des gestes quelque chose de complexe qui va dépendre de la situation dans laquelle se trouve la personne des structures environnementales personnelles qui vont l'autorer et de ses capacités fonctionnelles donc on va au-dessus de simplement la capacité d'activité de la personne on essaie de prendre en compte l'ensemble des éléments qui peuvent influencer ces choses là pour rendre compte de sa fonction et on entend la fonction du patient comme émergente de l'interaction entre ses capacités au sens de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de son environnement c'est parce que j'ai certaines capacités et que je suis dans un certain environnement que j'ai une fonction particulière j'ai la capacité de lever le bras à 120 degrés de flexion pas plus que après j'ai une pathologie quelconque est-ce que mon environnement me permet d'atteindre des choses à cette hauteur là ou est-ce que tous mes meubles sont trop hauts et ces degrés là ne suffisent pas et donc cette autonomie là on comprend bien que c'est au-delà de simplement la fonction l'activité de la personne c'est l'ensemble des éléments de son environnement de sa situation et autres qui va jouer voilà ce qu'on entend par l'autonomie gestuelle donc ces éléments complexes d'interaction entre capacités environnement l'autonomie gestuelle à laquelle réfléchit l'AMK c'est celle qui est antérieure actuelle ou potentielle à la personne le maître qui est thérapeute prend en compte dans sa réflexion l'état antérieur du patient son évolution et les conséquences de celle-ci sur son état actuel quand nous voyons en soin une personne elle a eu un parcours de vie elle a des antécédents elle a fait des choses on a besoin de comprendre d'où est-ce qu'elle est partie comment elle a évolué et comment les chemins qu'elle a pris dans son évolution ont des conséquences sur son état actuel il faut prendre en compte tout ce parcours là et pas dire la personne vient par exemple elle vient de bénéficier d'une prothèse totale de hanche j'ai réfléchi qu'à ça pourquoi est-ce qu'elle a eu cette prothèse de hanche est-ce que c'est un macro-trauma une chute un accident de voiture est-ce que c'est des douleurs depuis plusieurs années on se doute bien que la personne va changer en fonction de ça et on se projette le maître se projette aussi vers les évolutions potentielles du patient en connaissant son état actuel en connaissant tout son parcours est-ce que la personne va plutôt évoluer à très bien récupérer stagner se dégrader encore à quelle vitesse va-t-elle se dégrader comment puis-je freiner ces choses là on se doute que quand nous intervenons auprès de patients avec des pathologies dégénératives je pense à un patient qui aurait une sclérose en plaques et bien je me dis voilà il était à tel niveau c'est survenu il avait de très bonnes capacités il reste très actif il a toujours été très actif je me doute que son potentiel d'évolution certes va aller à la dégradation mais peut-être moins franc qu'une personne qui en plus aurait d'autres pathologies ou aurait des fumeurs ou aurait des dépendances ou autre et aurait contracté la même maladie et partirait quand je le rencontre déjà dans une pente d'un parcours de dégradation plus important et puis je prends en compte tous les autres éléments dont nous avons parlé de sa situation et d'autonomie gestuelle est-ce que dans son environnement elle arrivera à avoir des aides des choses qui feront qu'elle arrivera à garder une certaine autonomie le cas caricaturé à lequel il faut toujours penser c'est Stephen Hawking qui malgré sa grande pathologie avait beaucoup d'entourage des éléments qui faisaient qu'on a réussi à maintenir une autonomie capacité à faire à interagir socialement et ça on le prend en compte dans notre conception de l'évolution potentielle du patient donc tout ce travail de synthèse de prenant en compte de tous les éléments de l'autonomie gestuelle à différentes temporalités cela vient du raisonnement clinique qu'on dit évolutif la formulation du DMK fait suite à un processus cognitif complexe évolutif qui est remis en jeu à chaque évolution de la situation c'est ça qu'on entend par le raisonnement clinique un processus cognitif complexe je réfléchis sur une situation clinique raisonnement clinique je réfléchis sur une situation clinique ce processus de raisonnement c'est quelque chose de cognitif et métacognitif je vais prendre en considération plusieurs dimensions je vais les assembler ensemble faire des liens et identifier des points d'entrée et ça je vais le faire à chaque fois que l'évolution du patient change mon raisonnement ne se fait pas qu'au moment du bilan à un temps donné c'est à chaque fois que le patient va évoluer je vais repenser est-ce que vraiment l'évolution qui me présente est celle que j'attendais est-ce qu'elle est meilleure qu'attendue moins bonne qu'attendue et je réfléchis est-ce que j'aurais fait des erreurs dans mon interprétation au départ ou est-ce que j'étais bien dans mon interprétation très métacognitif où je reviens en permanence et puis en voyant son évolution peut-être différente de ce qui était prévu sur quoi est-ce que je peux appuyer est-ce que j'ai d'autres portes d'entrée pour empêcher cette dégradation ou limiter cette évolution négative donc c'est ce qu'on a besoin de faire chaque fois que la situation change je re-réfléchis et comme la personne va évoluer très rapidement en soins avec nos interventions il faut en permanence re-réfléchir et dire comment je peux ajuster les choses quand nous disons que le raisonnement clinique évolutif prend en compte les dimensions biopsychosociales de la personne nous entendons que le massage des thérapeutes inscrit son raisonnement dans un contexte de soins centré sur le patient ce qui implique la prise en compte des facteurs biopsychosociales du patient les valeurs de ce dernier et celles du thérapeute le raisonnement doit être centré sur le patient ce qui compte ce sont les objectifs des patients pourquoi la personne vient nous voir ou nous est adressé qu'est-ce qui est attendu de nous nous qui devons avoir un jugement moral sur l'évolution ce que devrait faire la personne dans sa vie nous sommes là pour aider les personnes à atteindre leur objectif et pour ça on a besoin de prendre en compte encore une fois les éléments de complexité donc les facteurs bio, psychosociales les trois dimensions de la personne on prend en compte les valeurs de ce dernier en disant qu'est-ce que veut la personne vers quoi veut-elle aller comment elle se définit qu'est-ce qu'être en bonne santé pour elle qu'est-ce qui est atteint de l'objectif qu'elle veut atteindre et on prend en compte aussi nos valeurs ce que nous concevons qu'est-ce que nous pensons être important pourquoi le faire c'est pour identifier potentiellement nos biais ce sur quoi on pourrait être passé un peu vite ou avoir des œillères pour comprendre la personne il faut comprendre nos propres biais pour accepter ce que veut la personne ses valeurs et voir comment nous pouvons l'aider il y aura des moments potentiellement où nous ne serons plus en adéquation et du fait de nos valeurs nous ne pourrons pas aider la personne mais ça il faut le savoir et pouvoir en discuter avec la personne et refaire un contrat et dire peut-être ce n'est plus le temps donc il faut prendre en compte toutes ces dimensions-là nous parlons bien du patient et pas de la personne parce que ce que nous avons en face de nous c'est un patient certes le patient est une sous-partie de la personne mais la personne c'est ce que je suis dans l'ensemble des situations de ma vie là nous les personnes quand nous les voyons ce sont des patients elles viennent dans un cadre très précis très particulier donc elles ne vont pas avoir un comportement qui est normal comme elles se comportent en permanence avec leurs amis leur famille chez elles toutes seules elles ont un comportement de patient donc il faut comprendre cette chose-là et quand on prend l'ensemble de ces facteurs en compte les facteurs biopsychosociaux les valeurs les attentes de chacun et la façon de lire le monde de chacun et bien c'est ce qui va rendre la situation de la personne singulière c'est parce que cette personne-là comprend les choses comme ça veut ça dans son cadre d'évolution de vie elle veut atteindre tel objectif elle a telle contrainte dans son environnement c'est ce qui rend particulière la situation de la personne et ce qu'il nous faut comprendre pour pouvoir adapter les traitements aux personnes évidemment ce raisonnement et cette prise en charge de la personne c'est en situation de rééducation et réadaptation c'est ce que nous faisons en tant que maîtresseur qui est thérapeute et cette situation de rééducation et réadaptation elle naît de l'attente du patient ou de son représentant quand la personne ne peut pas s'exprimer que ce soit une personne qui soit âgée ou avec un handicap de communication ou une personne un enfant qui n'a pas de quoi s'exprimer normalement et bien ça va naître de cette attente de quelque chose qui nous est demandé de besoin de résoudre un problème de santé présent ou d'en prévenir un futur on doit penser aussi que notre fonction de prévention et c'est l'attente de résolution de quelque chose qui motive la personne à solliciter un proche de santé donc nous nous intervenons dans le cadre de rééduquer et réapprendre la personne à remettre en condition pour faire face à ses besoins et c'est parce qu'elle n'a pas réussi à trouver de solution seule qu'elle va solliciter quelqu'un nous savons bien que la plupart des personnes ne consultent pas vous-même quand vous avez un souci il est rare vous allez consulter systématiquement un tiers beaucoup de situations de la vie quotidienne même quand elles sont problématiques nous savons les gérer quand la personne vient consulter c'est qu'elle ne sait pas la gérer qu'elle ne sait pas potentiellement faire face à un problème futur donc là nous avons notre travail de la rééduquer parce que peut-être elle évalue mal les risques futurs ou qu'elle a un comportement qui peut être télétère sur le futur puis la remettre en capacité pour retrouver une autonomie gestuelle qui lui permette d'atteindre ses objectifs donc il faut bien comprendre cette chose là que spontanément ce qu'on disait la personne qui vient devient un patient du fait de cette attente par rapport à un problème à résoudre qu'elle n'arrive pas à résoudre ou qu'elle ne pense pas pouvoir résoudre et ce qui fait qu'elle sollicite un tiers pour l'aider maintenant que nous avons discuté de qu'est-ce qu'est le DMK d'où est-ce qu'il vient à quoi sert-il nous avons dit à prendre une décision thérapeutique nous concevons la situation de la personne en rendant simple notre lecture des éléments complexes pour que le praticien étant inscrit dans une démarche d'évidence-bex-practice de pratique fondée sur les preuves pratique selon son expérience ses connaissances et les attentes du patient pour choisir un traitement et choisir quoi proposer à la personne et donc c'est bien parce que j'ai compris la situation que j'ai réussi à me rendre simple la lecture du monde complexe du patient qui me consulte que je peux à partir de mes connaissances de mon expérience et ce que de attend le patient de moi proposer des moyens thérapeutiques au patient et à discuter cette décision thérapeutique il faut évidemment qu'elle soit la plus adaptée possible le praticien s'inscrit dans une démarche de pratique fondée sur l'épreuve il pratique selon connaissances attentes expériences dans l'idée de se dire de mon expérience ceci a bien fonctionné les données de littérature montrent que cette intervention semble efficace pour ce patient de mon expérience et des connaissances voilà ce que je peux proposer comme éventail pour la personne j'ai du traitement actif du passif de l'activité de l'éducation pure de l'exposition du travail de réorientation vers d'autres professionnels qu'est-ce qui attend la personne c'est parce que j'ai compris la situation que je connais les données littérature pour pouvoir choisir dans l'ensemble du monde des possibles quelques grandes pistes je sais que ces grandes pistes là j'ai déjà manipulé chez des personnes qui correspondent à peu près à ce patient je sais les appliquer je fais le choix de ce que je sais appliquer ce qui dans mon expérience ça montre déjà des effets je les propose aux patients peut-être que dans votre expérience et dans vos connaissances de littérature vous allez dire peut-être que ce patient a besoin d'un soutien en psychothérapie ou d'un soutien en ergothérapie ou en psychomotricité ou je ne sais trop quoi ou de reprendre un avis chirurgical ou médical mais peut-être que la personne ne veut pas peut-être que la personne est venue ici pour justement éviter l'opération ou parle de ses facteurs psychologiques mais n'a pas envie de consulter parce qu'elle considère pouvoir gérer c'est anecdotique donc il faut bien avoir en tête qu'on prend un espèce d'entonnoir de j'ai les données de science qui sont des données moyennes théoriques sur des ensembles qui ne correspondent pas à ce que nous faisons en pratique clinique je sais piocher dedans pour dire ça en fait je sais que théoriquement ça fonctionne mais je n'ai pas les moyens je n'ai pas la connaissance pour appliquer ou autre ou ce n'est pas les bonnes conditions pour le patient de mon expérience je fais le tri et après je propose et je vois ce qui correspond au patient donc on a cette démarche progressive pour vraiment se retrouver sur quelque chose qui est très centré sur la personne où on peut faire un contrat efficace avec elle et ensuite quand je sais quoi proposer et discuter je peux établir un pronostic c'est la compréhension de la situation de soins et la décision thérapeutique qui permettent d'envisager le pronostic du patient qui résulte de l'interaction de l'évolution de la pathologie chez le patient de ses capacités de réponse aux thérapeutiques mises en place le pronostic ce n'est pas dire la personne va évoluer comme ça parce que la pathologie est comme ça d'une la pathologie est comme ça en moyenne quelle est la spécificité chez la personne comment devrait-elle évoluer de ce que je comprends la situation de la personne et dans cette situation d'évolution potentielle de la personne comment moi mes interactions vont pouvoir jouer comment mes propositions thérapeutiques vont pouvoir influencer son gain de force sa coordination sa capacité respiratoire cognitive ses facteurs psychologiques ses facteurs environnementaux la remise en place et l'adéquation de l'environnement de la maison s'il y a besoin les aides techniques comment tout ça va pouvoir impacter l'évolution théorique de la personne et c'est en réfléchissant à l'interaction et aux effets de ces interactions entre traitement et évolution de la pathologie chez la personne que je peux établir un pronostic et dire voilà quelles sont selon moi les probabilités que vous atteignez votre objectif à court moyen long terme est-ce qu'il y a d'autres objectifs qu'on arrivera à atteindre et d'autres qu'on n'arrivera pas à atteindre et ça on va pouvoir encore en discuter mais c'est parce que j'ai fait mon DMK que je peux réussir à faire ça ce n'est pas compris dans le DMK le pronostic n'est pas dans le DMK mais c'est parce que j'ai compris la situation que je la rends intelligible avec un DMK que je peux choisir le traitement et envisager l'évolution de la personne nous avons vu que le DMK devait faire suite à un processus de raisonnement clinique plus ou moins conscient et nous pensons qu'il y a deux choses importantes qui peuvent aider le raisonnement clinique d'une la compréhension de la situation de soins et de deux des représentations sur les actions possibles dans cette situation là nous ne pouvons imaginer évaluer un patient sur certains critères si nous ne savons pas que certains critères pourraient prédire des réponses à certains soins prenons un exemple d'un patient ou d'une personne dans la rue qui tombe inconsciente des personnes ne sachant pas que l'hyperventilation liée au stress peut fermer les glomis carotidiens et du coup en fermant les carotides diminuer la perfusion cérébrale et ainsi provoquer un malaise n'auront pas le réflexe de vérifier le rythme respiratoire et de potentiellement appliquer le fait de faire respirer à la personne du CO2 voire son propre CO2 c'est ce que nous connaissons avec certains patients qui respirent dans des sacs l'idée étant qu'en respirant rapidement dans le sac les personnes respirent leur propre CO2 évitent de le relarguer trop de CO2 parce que cette chute du CO2 cette hypocapnie amène des changements du pH sanguin qui vont provoquer cette fermeture des glomis carotidiens si nous ne savons pas que ces phénomènes là existent il est inenvisageable de savoir évaluer correctement la situation du patient et du coup comme nous avons expliqué dans les phénomènes de complexité il y a interaction entre différents domaines la compréhension d'un patient va permettre de choisir des actions et une connaissance des actions possibles dans une situation de soin va nous aider à raisonner sur cette situation de soin il a été théorisé deux notions qui nous semblent importantes la notion de script clinique qui a été théorisé en partie par Charlin et d'autres sur le raisonnement clinique un script clinique c'est un réseau organisé de connaissances pour rendre compte d'une situation d'une situation de soin une classe nosologique ou quelque chose qui permet de comprendre la situation et d'agir nous proposons de mettre en face des scripts cliniques la notion de script thérapeutique qui serait aussi un réseau organisé de connaissances permettant de se représenter les thérapeutiques et d'en faire leur choix ainsi un script clinique étant un réseau organisé de connaissances doit englober plusieurs choses et à minima nous pensons qu'un script clinique ça comprend des éléments d'épidémiologie d'une pathologie quelle est l'occurrence du nombre de personnes avec de l'arthrose de genoux combien parmi elles sont symptomatiques à quel âge sont-elles symptomatiques quels sont les facteurs épidémiologiques sociodémographiques qui influencent cette symptomatologie et l'occurrence de la pathologie comment fonctionne quelle est la physiopathologie du problème et du trouble du patient quelles sont ses manifestations cliniques la sémiologie quels en sont les signes les manifestations objectives ou les symptômes que rapporte une personne comment faire le diagnostic différentiel être sûr que nous intervention bien à une arthrose de genoux et pas à autre chose une lésion méniscale ou une fracture de fatigue donc il faut avoir en tête qu'une pathologie se définit par certains éléments et se définit aussi par ce qu'elle n'est pas donc il y a un diagnostic différentiel à faire en permanence pour envisager comprendre une situation de soi cela aussi repose sur des notions de technologie comment évaluer les éléments objectifs et subjectifs d'un patient en lien avec la pathologie suspectée et il faut aussi avoir des notions de clinimétrie de connaissance des outils cliniques et leur capacité à diagnostiquer à être fiable ou à être valide dans différentes situations de soins donc tout ça sont les éléments que nous pensons minimaux pour créer et concevoir des scripts cliniques que ce soit conscient ou inconscient pour comprendre la situation d'un patient l'épidémiologie la physiopathologie la sémiologie des troubles les diagnostics différentiels comment faire ces diagnostics là et quelles sont les qualités des outils que nous avons à notre disposition pour faire un diagnostic et à l'instar des scripts cliniques qui sont des réseaux de plusieurs connaissances nous avons dit il y a les scripts thérapeutiques qui est une proposition que nous faisons qui eux aussi doivent englober plusieurs choses à minima la technologie de qu'est-ce qu'est cette thérapeutique comment est-ce qu'elle se met en place il y a aussi la notion de quels sont les patients qui sont potentiellement répondeurs faire respirer une personne dans un sac plastique comme nous l'avons vu tout à l'heure pour augmenter sa capnie ça a du sens chez des personnes qui sont hypocaptiques chez d'autres non donc il faut savoir identifier quels sont les patients potentiellement répondeurs à notre traitement et même si notre traitement a en moyenne des bonnes chances de réussite comme pourrait le montrer une revue littérature avec mesdéanalyse ou un essai randomisé qui englobe plusieurs patients qui démontrent un effet moyen d'une thérapeutique il faut avoir en tête que toutes les interventions ont des éléments modérateurs par exemple si nous reprenons le cas des anthalgiques nous savons que la génétique des personnes va influencer leur capacité à absorber et rendre disponible une molécule anthalgique et par conséquent entre des personnes qui assimilent et rendent très rapidement disponible une molécule et qui par conséquent auront tendance à avoir des effets très rapides voire à très rapidement à décrire des effets indésirables il y a des personnes au contraire qui métabolisent lentement et qui n'ayant pas d'effet marqué très rapidement c'était plutôt la partie basse de l'intervalle de confiance de l'effet rapporté dans une étude et bien présenteront le risque de surmédication parce qu'eux auront tendance à augmenter les doses de médicaments pour avoir le même effet donc il y a des éléments modérateurs aux interventions thérapeutiques qu'il faut avoir en tête et essayer de rechercher pour estimer combien la personne pourra répondre à notre intervention il y a aussi à avoir en tête les variables médiatrices celles qui quand elles bougent vont amener l'effet de la thérapeutique si nous pensons au renforcement musculaire par exemple il y a évidemment le gain de masse musculaire qui va jouer qui sera une variable médiatrice quand elle va augmenter quand la personne va gagner de la masse musculaire et bien elle performera mieux elle aura plus de force et d'endurance mais il y a d'autres éléments par exemple nous savons aussi que le renforcement musculaire passe par une adaptation du système nerveux qui devient plus performant à stimuler le muscle et c'est une autre variable médiatrice qui quand elle évolue va permettre d'expliquer les changements induits par la thérapeutique nous le savons aussi toutes les thérapeutiques ont normalement un effet dose et il est intéressant de connaître cet effet dose pour savoir comment doser avec le patient quelles contraintes mettre chez le patient pour qu'il s'améliore et comme tout traitement la plupart des interventions masse musculaire peuvent aussi avoir des effets indésirables et secondaires l'effet indésirable c'est ce qui est induit par le soin par exemple le fait de masser qui peut provoquer de la douleur de mobiliser qui peut aussi donner de la douleur ou quand c'est parfois mal fait amener des problèmes lors du traitement il y a aussi les effets secondaires quand la thérapeutique a été mise en place et que les choses évoluent on peut aussi avoir des effets secondaires à l'intervention Tout ceci forme ce que nous pourrions appeler un script thérapeutique qui ferait écho au script clinique et qui interagirait avec dans nos prises de décision Pour résumer les idées de ce cours ce qu'il faut c'est inscrire la pratique de la masochistérapie dans le principe de complexité-simplexité La notion de simplexité est de se dire que face à la complexité du monde le corps humain a trouvé des solutions simples pour agir et que nous envoyons les manifestations vers des choses qui semblent linéaires et simplistes alors qu'en réalité se cachent derrière plein d'interactions de phénomènes de rétroaction et d'émergence qu'il faut réussir à prendre en considération pour comprendre le fonctionnement d'une personne humaine Il est important de savoir organiser ses savoirs et ses pensées organiser sa pensée pour avoir un raisonnement clinique qui soit efficace qui prenne en considération plusieurs dimensions et leurs interactions savoir organiser nos savoirs pour construire nos scripts cliniques et thérapeutiques qui seront les socles qui vont permettre de sous-tendre le raisonnement Il est important de savoir à quelle échelle nous réfléchissons Je ne peux pas avoir la même réflexion au niveau microscopique macroscopique ou mégascopique quand je veux réfléchir sur quelqu'un il faut faire attention à cela pour ne pas se perdre en conjecture et peut-être le plus important bien identifier les objectifs de notre pensée à quoi réfléchissons-nous comment le faisons-nous et soyons sûrs que nous allions bien vers là où nous voulons aller Nous avons fini pour ce cours d'introduction à la notion de complexité de diagnostic masochistérapique Les notions sont complexes demandent à être travaillées Nous vous conseillons de faire plusieurs lectures et plusieurs écoutes potentiellement de cette vidéo N'hésitez pas à me solliciter ou à s'inviter d'autres formateurs pour aborder ces notions-là si certaines choses sont difficiles Ce cours va permettre d'introduire d'autres enseignements Nous allons aborder la notion de carte conceptuelle pour organiser nos pensées et puis dans les années futures nous travaillerons sur le raisonnement clinique pour faire travailler ces choses-là théoriques en pratique pour vous guider vers un raisonnement clinique le plus efficace possible nous l'espérons pour prendre en charge vos futurs patients